Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un test. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui nous allons tester le kit Patagome Lapin Crétin que Graines Créatives a fait en collaboration avec la marque Lapin Crétin. Donc merci déjà à Graines Créatives de m'avoir envoyé ce kit pour que je puisse tester. Et puis ne perdons plus le temps, on va tout de suite passer au test. Du coup comme d'habitude on se retrouve avec ce double plan, avec mes mains ici et ma tête là. Et on va commencer tout de suite. Donc comme d'habitude on va faire un petit tour de la boîte, voir ce qui est censé y avoir dedans, etc. La promesse du kit. Et ensuite on va déballer, voir si tout s'y est. Et nous allons le tester. Donc déjà le début c'est très coloré, très pop. Donc crée tes gommes, tu crées, ensuite il faut les mettre au four et après c'est censé être une gomme. Donc c'est à partir de 8 ans comme kit. Et derrière il y a marqué une pâte à modeler à faire cuire qui te permet de créer tes gommes trop stylées. Donc dedans normalement il y a 3 crayons de papier, 8 couleurs. Je ne sais pas s'il y a 2 blancs ou si c'est 2 couleurs différentes, j'ai l'impression que ce sont 2 blancs. Un beige, un noir, un rose, un bleu, un jaune et un rouge. Un mode d'emploi et 3 petits outils pour modeler. Donc on ne va pas perdre de temps, on va l'ouvrir tout de suite. Et bah déjà c'est super bien présenté. Donc dedans on voit bien qu'il y a tout. Il y a les 3 crayons, les 8 couleurs et les outils, ainsi que le mode d'emploi. Donc là il y a aussi le petit mot comme quoi, attention, les petites règles de l'utilisation on va dire. Alors j'ai juste une petite remarque à chaud là vraiment tout de suite. Est-ce que c'était nécessaire d'avoir une boîte aussi grosse pour juste ça ? Enfin juste, c'est ce qu'il faut pour le kit. Mais je ne pense pas que c'était nécessaire d'avoir autant d'emballages. En vrai si on compacte tous les éléments, on aurait pu faire une boîte beaucoup plus petite. Non ? Bon on verra ça. Donc on va passer déjà au prospectus. Donc ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans à utiliser avec un adulte, lire les instructions d'utilisation et s'y conformer et les garder comme référence. Donc là nous avons un tutoriel pour réaliser la tête des lapins crétins. Ici une tête mais super héros. Ensuite un lapin cratin à la piscine. Donc là c'est en double page. Et là pour faire une licorne. Alors déjà ce que je remarque direct c'est le marbré qui a un tuto que à lui. Et en fait on voit bien, on comprend bien déjà avant même de tester le kit qu'on peut mélanger les couleurs sans problème. Bon alors je vais lire les textes et on se retrouve juste après. J'ai fini de lire l'intégralité des textes. Et en fait les textes ça ne va pas du tout avec les images. Donc les tutos sont exclusivement en photo. Ils sont quand même bien détaillés, ne vous en faites pas. En fait les textes, tous les textes qu'il y a dans le prospectus ne sont que des conseils. Les conseils sont vraiment très bien. Et maintenant nous allons tester leur tutoriel. Donc on va faire lequel ? On en a un que j'ai très envie de tester. C'est celui à la piscine avec la bouée. Ou peut-être la licorne. Licorne ou bouée ? Plutôt la licorne je pense. Donc nous avons besoin de toutes ces couleurs là. Alors ça peut paraître beaucoup. Mais il y a notamment le bleu et le noir qui sont pour les yeux. Voilà il y aura besoin de juste deux petites boulettes de chacun pour les yeux. Bon bah du coup je vais commencer par préparer mes éléments comme sur leur prospectus. Donc en fait je vais préparer les oreilles, la corne de la licorne, les yeux etc. Tout séparément et à la fin je vais pouvoir tout emboîter. Donc si jamais la pâte est trop froide et qu'elle s'effrite il suffit juste de la malaxer pour la rendre plus molle. Un peu comme la fimo donc il n'y a pas de soucis si jamais ça s'effrite vous avez juste à la chauffer. Et là vous voyez elle redevient complètement malléable et elle ne s'effrite absolument plus du tout. Et bien voilà j'ai tous mes éléments. Donc j'ai ma tête, ma corne de licorne, les oreilles, le fond du visage, la bouche et les yeux. Et maintenant il suffit d'empiler tout ça. Donc pour ça on va utiliser un des outils qui nous ont été fournis. Donc cet outil là avec l'outil pointu. Et en fait on va commencer par percer à faire les trous. Donc en fait on va faire un trou pour la corne et deux trous du coup pour les oreilles. Là je suis entièrement leur tuto. Là ce ne sont pas mes explications à moi. Je suis vraiment les étapes qu'ils proposent une par une. Donc par contre il n'y a pas de technique pour faire les trous. Qu'est-ce que ça passe ? Ma corne est trop grande donc je vais la couper. Je pense que la pâte jaune est trop molle. Donc je pense que la corne ne va pas du tout garder sa forme. Je pense qu'elle va se déformer à la cuisson mais ça malheureusement je n'ai pas pourri faire grand chose. Donc voilà ça s'est fixé. Maintenant on passe au visage. Par contre la pâte beige est extrêmement molle. Elle se déforme énormément. Ce n'est pas très agréable. Voilà. Et pour faire le sourire du visage on va utiliser un autre outil. Donc c'est celui-là. Il a un petit bout incurvé qui va nous permettre de faire le petit sourire. Et voilà ce que ça donne. Ah ouais le beige il est vraiment ultra chaud. On voit bien qu'il est déformé quoi même sur les oreilles. Mais ça comme je vous l'ai dit je ne peux pas y faire grand chose. Malheureusement ce n'est pas de la fimo. Donc on ne peut pas la mettre au frigo par exemple. Il n'est obligé de subir on va dire ça. Si vous par contre vous avez des astuces pour durcir la pâte à gomme je suis quand même preneuse. Parce qu'honnêtement moi je ne les connais absolument pas. Voilà je ne sais pas du tout comment refroidir de la pâte à gomme. Donc voilà si jamais vous avez des astuces je prends. Là vous voyez on voit toutes les traces de doigts, de plis, de tout ce que vous voulez. Même le jaune il ne tient pas. Donc voilà je vais mettre ça au four. Donc pour la cuisson on met ça au four 15 minutes à 120 degrés. Et on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça donne du coup après la cuisson. On voit bien qu'aucune couleur n'a bougé. Ce sont exactement les mêmes couleurs que avant que je mette la création au four. Donc voilà le jaune est tout pareil, le rose aussi, le blanc pareil. Donc là on voit que les oreilles et la corne sont un petit peu comme ça sur le dos. Parce que la cuisson c'était sur le dos. Donc voilà c'est un petit peu coulé. Mais ça je vous l'ai dit que ça n'allait pas être droit. Parce que la pâte était extrêmement molle déjà au départ. Donc voilà mais on voit bien que les couleurs n'ont absolument pas bougé. Alors je ne vais pas tester la gomme dans cette vidéo. Puisque j'avais déjà fait un test qui était extrêmement long. Donc si vous voulez voir ce que donne vraiment la gomme. Donc voir si la gomme gomme vraiment. Je vous invite à aller retrouver une vidéo que je vous mets dans le petit i tout en haut. Voilà de l'écran. Où en fait je teste justement pâte à gomme. Et voir si tous les effets de la gomme fonctionnent. Sur des crayons de papier, des crayons de couleur. Sur des crayons gras, sur des crayons secs. Sur des crayons HB, enfin médium. Enfin bref j'ai un test vraiment tout approfondi. Pour tester la gomme. Donc je vous invite vivement à aller voir cette vidéo. Et puis du coup on se retrouve tout de suite pour mon avis global sur ce kit. Donc on se retrouve pour mon avis sur ce kit. Et j'ai pas mal de choses à dire. Donc déjà la première chose, elle n'est pas forcément très positive. Voilà désolé Graine Créative. Voilà je l'ai dit dans cette vidéo, c'est l'emballage. Je le trouve trop gros par rapport au produit qu'il y a dedans. Je pense que Graine Créative aurait pu faire un emballage beaucoup plus petit. Voilà pour faire moins de déchets. C'est tout. Voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Donc le carton se recycle, le plastique se recycle. Voilà il n'y a aucun problème sur ça. Mais malgré tout je pense que l'emballage aurait pu être plus petit. Bon après ça ce n'est que mon avis personnel bien évidemment. Par rapport au produit qu'il y a dedans, je les trouve vraiment très bien. Il y a plusieurs outils. C'est très cool d'avoir des crayons de papier à l'intérieur. Voilà ils n'étaient pas obligés mais je trouve ça très sympathique. Les outils sont très pratiques, sont très très bien. Voilà ils sont beaucoup plus élaborés que les outils qu'ils peuvent proposer dans d'autres kits par exemple. Donc franchement les petits outils orange sont nickels, les pâtes sont nickels aussi. Par rapport au prospectus, je trouve les idées très bien. On trouve pas mal d'idées justement dans le prospectus de Lapin Crétin. Il y a plusieurs tutos bien différents les uns des autres. Il y a plusieurs thèmes différents. On a la piscine, là j'ai fait le licorne par exemple dans cette vidéo. On peut en faire un masqué en mode super héros. Voilà il y a quand même pas mal d'idées. Les tutos à l'intérieur sont nickels. Voilà je n'ai absolument rien à redire sur les étapes. Moi personnellement j'aurais fait exactement de la même manière si je n'avais pas eu le tuto devant moi. Voilà j'aurais fait de cette manière là aussi. Donc je les trouve vraiment très cohérents dans les étapes. Elles sont vraiment très compréhensibles. Les photos sont nickels. Je n'ai rien à dire sur ça. C'est très bien. Ensuite par rapport au texte qu'il y a à l'intérieur des prospectus. Ce ne sont que des astuces. Et ce sont vraiment de très bonnes astuces que je valide absolument toutes. Donc voilà nickel sur les textes aussi. Ensuite je ne vous l'ai pas dit mais dans la vidéo pour la conserver. Ils préconisent justement de la conserver dans un sachet hermétique. Donc voilà ça je vous le dis mais ils l'ont également marqué dans le prospectus. Voilà tout est détaillé pour la cuisson et tout. Tout est écrit vraiment on n'est pas perdu du tout. Et voilà en gros ce que j'ai à dire. Comme je vous l'ai dit aussi si vous voulez un test beaucoup plus approfondi. Bah cliquez sur le petit i. Il y a une vidéo justement où j'approfondis la pâte à gomme en tant que telle. Il n'y a pas forcément le kit ou le thème lapin crétin mais est-ce que pâte à gomme gomme vraiment ? Donc voilà je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez voir si ça gomme les crayons, les crayons de couleurs, les crayons gras, les crayons secs etc. Voilà je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo pour avoir un test vraiment complet de chez complet. Donc voilà je valide quand même ce kit parce que le thème est extrêmement bien respecté. Il y a plein de lapins différents, il y a plein d'idées. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous pensez de ce kit là. Est-ce que vous avez envie de le tester ou non ? Et pourquoi ? Voilà je suis vraiment très curieuse. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501